Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre Monuc Réalité. Comme promis lors de notre dernière édition, nous revenons aujourd'hui sur le reportage de notre collègue au REB, un reportage sur le processus de démobilisation et de rapatriement des combattants FDLR capturés et de ceux qui se rendent au FRDC avec leurs dépendants dans le cadre de l'opération Kimia II dans la province du Sud-Kivu. Mais avant de suivre ce reportage, la Sous-Nouvelle. L'humanité a célébré le mercredi 19 août 2009 la première journée mondiale de l'action humanitaire. En République démocratique du Congo, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, Ocha, a organisé une série de manifestations dans la salle de conférence du collège Boboto à Kinshasa. A cette occasion, les humanitaires ont sollicité une contribution accrue du gouvernement congolais à leur sécurisation pour une action humanitaire efficace dans l'est de la RDC. Prenons la parole à son tour. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Al-Andas, a procédé à la lecture du message du secrétaire général des Nations Unies, M. Bandimoun. Nous célébrons aujourd'hui la première journée mondiale de l'action humanitaire proclamée par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Cette journée est, avant tout, l'occasion de nous engager de nouveau à aider tous ceux qui sont vulnérables, sans voix et marginalisés, où qu'ils soient. Lorsque les FRDC remettent les combattants FDLR démobilisés et leurs dépendants à la section 2D3R de la Monuc, ceux-ci sont immédiatement embarqués à bord des véhicules de la mission onusienne, destination, les camps de transit aménagés pour eux. Mais il y a un autre groupe de FDLR. Il s'agit de ceux qui sont persuadés de rentrer chez eux par le message de sensibilisation de la Monuc. Ceux-là aussi rejoignent leurs collègues dans les centres de transit, mais en passant par le couloir de sécurité laissé par le commandement de l'opération. On rêve à assister pour nous, au départ, de ces combattants et de leurs dépendants de l'état-major du commandement de l'opération, jusqu'à leur arrivée au camp de transit de la Monuc. Suivons ce reportage. Quatre jours après le lancement officiel des opérations Kimia Deda, le site Kivu, les opérations commencent à porter leurs fruits. Ce que vous êtes en train de voir là derrière moi, ce sont les personnes capturées depuis que les opérations ont commencé. 4 combattants et 12 personnes civiles. l'ensemble pènes Джambu, elle dépense aujourd'hui. J'ai pensé qu'ils ne sont pas russi sur le service ? Pourquoi tu n'as pensé plus bien que pour finir ? J'ai pensé qu'ils sont venus par la demande de vous ? J'ai pensé il faut que tu as pu encher avec des animaux. J'ai pensé qu'ils ne sont pas à dire que les animaux sont venus. Je ne suis pas à dire que les animaux sont venus. Son mari était capturé bien avant, elle cherchait un moyen, mais avant qu'elle arrive à le faire, elle était aussi capturée par les phares de ceux qui l'ont amené ici pour un rapatriément au Rwanda. Le nombre ne fait que ça croître, il y a maintenant trois combattants avec trois dépendants qui viennent de s'ajouter sur la liste des seuls qui doivent être rapatriés au Rwanda. C'est parti, c'est parti. On va causer avec les responsables de ces commandements pour savoir quel est l'impact, l'impact des opérations qui m'ont aidé. Parce que jusqu'à quatre jours, on commence à voir les fruits. Mes respectes, mon cousin. Nous attendons beaucoup plus de combattants qui sont capturés, nous attendons beaucoup de dépendants qui étaient pris en otage. Nous avons déjà les premiers résultats de ce soir dans le Moingaou, déjà entre l'œuf de l'air commence à se battre. Il y a total discorde entre l'air et l'air parce qu'ils n'avaient pas cru que l'opération allait effectivement démarrer. Et les effets qu'ils sont en train de subir sur le terrain sont beaucoup plus désavantageux à l'air des marches de résister ou alors de nous opposer, disons, de nous riposter, désiriposter, voilà. DDR, DD3R est un des partenaires de l'opération Kimia2 parce que dans les effets recherchés, nous visons effectivement le rapatrirement d'un grand nombre de combattants, de dépendants, ainsi de suite, vers leur pays d'origine, le Rwanda. Et le DD3R est le canal privilégié et habilité dans les cas des opérations par rapport au mandat de la Monique pour le rapatrième. Donc ils sont venus toujours, comme ça s'est toujours fait, récupérer les combattants et les dépendants qui doivent rentrer chez eux leur pays, le Rwanda, et quitter le sol congolais. La suite du programme, suivez-nous, vous allez voir où est-ce que la Monique, la section DD3R de la Monique va amener les personnes qui ont été démobilisées prêtes pour le rapatrième au Rwanda. Suivez-moi. Destination, la base de la section DD3R de la Monique. Suivez-nous. Après la base des opérations des phares d'essai, nous sommes maintenant au camp des clansids de la Monique, c'est-à-dire qu'ils vont. Suivez. Et c'est ici où on est ancré d'héberger ceux qui sont en clansid pour le rapatrième au Rwanda. Arriboussana wa mama. Jamvier, tonana. Bye. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui va se passer avec ceux que vous avez pris auprès de Phares d'essai ? Tu as vu les tentes ? Nous en avons trois. Ceci est compris dedans. Donc, ils font un bref séjour ici, juste le temps de permettre au DD3R de prendre toutes les identités, sinon de les identifier qui ils le sont en réalité. Et après, on les envoie dans leur pays, au Rwanda. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas bénéficier du rapatriement ou bien tous ceux qui sont venus doivent ? Tous ceux qui viennent ici, s'ils sont étrangers, bénéficient du rapatriement. Même s'ils sont burundais, on les rapatrie par Ouvira ou bien par Goma. Et les FDLS, c'est-à-dire les Rwandais, nous les rapatrions par ici. La frontière, c'est à côté. Vous venez de voir là comment se déroule la transition de la base des opérations des phares d'essai où la Monique, la section DDR de la Monique, va prendre et les démobiliser, ceux qui sont prêts pour les rapatriements dans leur pays. Et c'est ici qu'ils sont là, juste avant leur dernière destination. Avant de procéder à leur rapatriement au Rwanda, la section 2D3R de la Monique identifie chaque combattant et ses dépendants. Les informations ainsi recueillies permettent à la Monique d'orienter leur rapatriement avec des fiches d'identification établies pour chacun. Ainsi, la Monique reste fidèle à son engagement, celui d'encourager les autos rwandais à retourner dignement dans leur pays. Et c'est aussi sur cette note que prend fin Monique Réalité de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501